Et bien ce soir, on a réalisé ce qu'on n'a pas fait depuis le début de saison, c'est-à-dire gagner deux matchs de suite. J'espère que ce sera le début d'une bonne série. J'ai vu la victoire, elle me paraît méritée, logique et méritée. On a été dans le jeu quand même assez dominateur. Bon, vu l'état du terrain, il était difficile de repartir. Ça manquait parfois un peu de liant. Et d'ailleurs, le but que nous prenons, c'est en cherchant à repartir juste et court. Et puis on se fait contrer. C'est sur une balle de relance. On a choisi de jouer un peu plus direct. Voilà, ça nous a plutôt bien réussi. Les garçons ont été vaillants. On a pesé devant. On est resté organisé, solidaire jusqu'au bout. Pour obtenir une victoire méritée. Bien sûr, un zéro à la mi-temps. Je râle sur le but que nous prenons parce qu'on tarde à dégager ce ballon-là. Il n'y avait rien à faire d'autre. Et vu l'état des terrains et vu l'endroit où on se trouve, il aurait fallu un ballon comme ça. Ça se jette, ça se dégage. Et puis on a la punition. Je crois que c'est la seule occasion qu'ils ont en première, en première mi-temps. Alors qu'on a une situation intéressante. L'équipe, dans les deux derniers matchs, a retrouvé beaucoup de fluidité dans le jeu. Oui, oui, oui. Quand on a pu poser le jeu, il y a encore quelques petites imperfections. Mais c'est intéressant. Oui, on arrive à se mettre dans des situations offensives. On a aussi beaucoup plus de maîtrise. Il y a eu moins de déchets techniques. Et quand il y a de la qualité dans la passe, évidemment, la possession du ballon s'améliore. Et puis elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et on a été pénalisé ces derniers. On a été pénalisé sur les matchs allés, justement, parce qu'on avait du mal à le tenir. On avait, bon, pas de la possession pour la possession, mais on perdait le ballon trop. trop vite. Bon, il y a des situations ce soir aussi qu'on aurait peut-être un peu mieux maîtrisées. Mais ne faisons pas la fine bouche. C'est bien. Oui, ça veut dire tout simplement que... Ça veut dire que... C'est le mien, ça ? Non. Non, non. Et ça veut dire que... Ça veut dire que... Il nous a beaucoup manqué. Je veux l'explication de s'amé, c'est toujours sévère ? Oui, absolument sévère. Oui. Très, 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 très sévère. Et la quête ? Je ne sais toujours pas pourquoi. Je veux qu'il m'explique pourquoi je suis énervé. Énervé ? Oui. C'est sûr que j'étais énervé. Oui. Parce que devant nous, là... Et les minutes sont importantes, les secondes sont importantes quand tu mènes de 1 et que tu joues à 10 depuis pas quelques temps. Et il y a une faute... Je ne sais pas, vous l'avez vu tous, évidente. Oui, évidente. C'est tout simple. On siffle faute. Ça existe, c'est un coup franc. Tout le monde est calmé. L'entraîneur n'est pas énervé. Et voilà. Ça s'appelle du football, quoi. Il y a des fautes. J'ai trouvé ça injuste. Mais alors maintenant, pourquoi il me vire ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Peut-être parce que je suis rentré sur le terrain. C'est possible. Hein ? C'est ça ? Ouais, je suis mal barré pour la suite. Vous n'avez pas gagné en topo d'accès depuis novembre 2014. Ça fait quand même longtemps. Aussi longtemps que ça ? Ouais. Alors, tu vois un peu. Alors, on va avoir une bonne bière. Ok ? Je vous remercie. L'analyse du fait de ces 30 ans perdus ce soir, le deuxième contre Brest, avec notamment les premiers évidents très difficiles pour votre équipe. Difficile. Très difficile, effectivement. Très difficile dans l'engagement, voilà. Pas d'investissement. On prend un mi-temps de pas grand monde. On a le bonheur d'égaliser juste avant la mi-temps et qui nous a fait un bien fou. Et on fait une demi-temps plus que correct. Puis on prend ce but qui est largement évitable. Puis nous, les petites choses qu'on peut se donner, ça ne veut pas nous sourire. Mais voilà, ce n'est pas des excuses non plus. Voilà. Comment vous expliquez le manque d'impact, justement ? On a changé d'organisation. Ce n'est pas la raison, mais il y avait un investissement et une implication un petit peu plus importante de la part de tout le monde. De toute façon, plus dans des conditions de jeu, c'est l'implication, c'est ce qu'on va y mettre dedans. On parle tactique, technique, il n'y a pas trop sa place non plus. Après, on a senti une équipe de Brest beaucoup plus mature que nous. Sur certains points, ça se sent, ça se ressent. Mais voilà, ça n'empêche que la maturité ne doit pas négliger le non-investissement. Non, là. Voilà. On a fait des expositives en des imitants, en 5,4 de losange, sur la fin en 3,5 et 2. Et on remarque, je ne sais pas si ça faisait bien, au moment des fondements, on sent qu'on est un peu là-haut. Je pense qu'on fait les changements, les tactiques adéquats, ils sont à 10, on a les possibilités d'égaliser. Mais bon, il faut croire que ce n'est pas suffisant. Est-ce que déjà, le fait d'avoir marqué ce soir, ça constitue en soi, après plusieurs matchs, ça va avoir marqué, ça constitue déjà en soi, un point sur le cas sur le basé. On ne peut se baser que sur les résultats aujourd'hui, ce qu'on va faire. C'est vrai que ça avait 5 matchs qu'on n'avait pas marqué, mais on en a pris 2. Et puis c'est toujours les mêmes types de buts qu'on prend. Il me reste en deuxième mi-temps, je n'ai pratiquement pas grand vu grand-chose. Là, il y a trop de temps pour le centre, il n'y a pas de prise en charge dans la surface. Je veux dire, ça, c'est des fondamentaux. On le sait. Mais on va s'en sortir, on va se maintenir. Est-ce que l'équipe attend d'être vraiment en danger, parce qu'il ne va pas tarder, pour réagir ? J'espère pas qu'il pense comme ça. Mais il faut peut-être le croire, mais on peut se le demander. On y est presque, là. Effectivement, le bon joueur de Ligue 2. T'es mieux derrière ta caméra que là. Effectivement, oui, on le sait. On fait voir, on démontre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'équipe n'a pas le niveau ? Non, parce qu'on va se maintenir. C'est une très bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles pour la soirée. On va se maintenir. On se verra la fin de la journée, mais on va se maintenir. Non, mais en plus, je ne plaisante pas. Vous attendez ? Non. On va se maintenir. Ne vous inquiétez pas. C'est votre intérêt, je le sais très bien. C'est l'intérêt de beaucoup de monde. Donc, nous le savons. Comment vous allez vous maintenir ? En gagnant des matchs ? C'est pour ça qu'on va en gagner. Il reste combien de matchs ? 12 ? Il faut en gagner 4 ? Ça veut dire qu'il faut en gagner 1 sur 3 ? Ça va le faire ? C'est ton avis, tu as le droit. Je respecte. Monsieur, dame. Tu étais omniprésente ce soir. Ah 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 ah